Depuis quelques mois, Off Investigation enquête sur Macron et sur le mystère de son patrimoine. Comment c'est possible qu'un ancien banquier et un haut cadre de l'administration n'ait pu déclarer en 2014 que 200 000 euros de patrimoine ? A peine plus élevé que celui de Nathalie Arthaud et Poutou. On le sait, en 2012, Macron était banquier d'affaires chez Rothschild et il a fait signer un deal historique pour l'achat de la filiale de lait infantile de Nestlé par Pfizer. Un coût qui fonctionne malgré un avantage pour une banque et un groupe d'agroalimentaires adverses. Un deal de 9 milliards d'euros. Et Macron n'aurait touché qu'une petite commission de 720 000 euros sur ce deal. Enfin, ça, c'est si on en croit sa déclaration de patrimoine et d'intérêt. Donc, première hypothèse, il a tout dépensé. L'argent doit circuler, circuler, on sait qu'il est fait pour rouler, pour servir et pour acheter. Il a dilapidé, il a dépensé 1 200 euros. Il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Le tout, en plus, en étant à l'Elysée à ce moment-là. Ce qui est quand même assez étonnant, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Même son porte-parole le dit. Emmanuel Macron a adapté son train de vie à ses revenus et il a donc pas mal dépensé. Putain, il est chaud Macron, parce que quand même, dépenser un SMIC par jour, c'est comme si tu achetais 10 Xbox One d'occasion par jour. Comme si tu achetais une demi-tonne de patates bio par jour. Bah attends, comment tu les fais cuire tes patates ? Bah c'est facile. Tu attends le lendemain et tu achètes genre 150 litres d'huile d'olive. Et comme ça, là, tu fais ça à une super soirée au local. Ah ouais, ça en fait des fritins. Mais en creusant, on découvre qu'en fait, au-delà d'être dépensier, Macron, en fait, il n'a pas tout déclaré. En 2016, Macron, alors ministre de l'Économie, s'est fait redresser par le fisc. Enfin, il préfère parler d'éclaircissement. Un éclaircissement de 6 000 euros pour un patrimoine qui aurait été trois fois plus élevé que ce qu'il a déclaré. Après, il faut relativiser. 6 000 euros pour lui, vu qu'il en dépense 40 000 par mois, c'est comme si nous, on se prenait une amende de 135 euros. Le couple Macron sous-évaluait leur patrimoine, comme ça, hop, tout passe sous la barre de 1,3 million d'euros. Et pourquoi ? Parce que si tu dépasses les 1,3 million à l'époque, devine ce que tu dois payer ? Et ouais, mon gars, l'ISF, l'impôt sur la fortune. Donc le gars, il a déclaré sur l'honneur une fortune sous-évaluée pour échapper à l'ISF pendant 7 ans. Et comment il a fait ça ? Avec tout un système de dettes et de prêts qui lui permettent de paraître plus pauvres qu'il n'est réellement. J'avais beaucoup d'endettements. J'avais beaucoup d'endettements quand j'ai quitté la fonction publique. Après, si tu ne comprends pas, c'est normal, c'est un problème du riche. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un empartement à Paris. Et bien voilà, j'ai progressivement remboursé et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part. Ah oui, puis ils oubliaient quelques trucs aussi, genre la valeur de leurs biens immobiliers par rapport au marché ou encore l'argent qu'ils se prêtent entre eux. Oh mais bon, ça arrive à tout le monde d'oublier, de déclarer quelques millions d'euros. Il faut lui accorder le bénéfice du doute. Nous aussi, ça nous arrive. T'accordes le bénéfice du doute à un inspecteur des finances, toi ? Quoi ? Ah mais oui, c'est vrai, j'oubliais. Macron, vous savez ce que c'était son premier job ? C'était inspecteur des finances. Ouais, en plus, il n'a pas fait ça pendant 3 mois. Non, non, non. Pendant 6 ans, il était inspecteur des finances, le gars. Donc il s'y connaît très très bien. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'un oubli. Du coup, après son redressement, le couple devient imposable à l'ISF. Un impôt qu'il a en ligne de mire depuis des années, mais qu'il déclare ne pas vouloir supprimer, on imagine pour ne pas se mettre à dos ses collègues socialistes du gouvernement Hollande. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF. J'ai dit que la taxation du capital dans notre pays n'était pas optimale. Mais bon, en 2017, il est élu président. Et devinez ce qu'il supprime ? Eh ben ouais, mon gars, il supprime l'ISF. L'ISF a un effet pervers. Lorsqu'il s'agit de taxer celles et ceux qui peuvent réinvestir dans l'économie. Et donc être utile au financement de votre économie, au financement de l'innovation et quelque part à votre souveraineté. Mais bon, on le sait, la théorie du ruissellement, c'est du bidon. Et le rapport de France Stratégie, l'organisme rattaché à Matignon, nous le confirme. C'est donc juste de la petite corruption qui nous coûte 4 milliards par an. Donc bon, finalement, il est bien possible que Macron ait supprimé l'ISF pour ne pas avoir à le payer lui-même. Mais aussi pour rendre service à ses copains, les bourges, qui lui ont financé sa campagne quand même. Certains avec qui il noue des liens forts, carrément familiaux parfois. Tout un beau monde qu'il a rencontré lorsqu'il avait été nommé rapporteur adjoint de la commission Attali. Vous savez ce truc-là pour la libéralisation de la croissance. Ah, la bourgeoisie ! Oui, mais du coup, on ne sait toujours pas où ils sont passés, les millions qu'il a gagnés chez Rothschild, Macron ? Ah, ouais. Donc, vous vous rappelez, Macron a déclaré gagner 720 000 euros avec le deal chez Nestlé. Bon, c'est pas mal, mais rappelez-vous, on est sur un deal de 9 milliards d'euros. Pas des millions, des milliards. Et personne ne gobe ça dans le milieu de la finance. Selon les sources de l'enquête, pour un deal aussi gros, pour un deal historique, il aurait dû empocher autour de 5 à 10 millions d'euros. Mais alors, ils sont où ? D'après Hoff Investigation, il semblerait que Rothschild ne verse pas tout en France, seulement une partie, probablement 20%, de quoi faire une fiche de paie et assurer une cotisation. Mais le reste partirait direct dans les paradis fiscaux. Donc, Rothschild aurait passé un accord avec l'administration fiscale pour pouvoir rémunérer leurs banquiers à l'étranger. Bon, clairement, ça leur permet de passer par des trusts dans des paradis fiscaux, probablement dans les îles anglo-normandes. Oula, attends, 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 c'est quoi un trust ? Alors, un trust, c'est une structure juridique qui permet à des personnes physiques ou des sociétés de transférer de l'argent à une personne de confiance, qui les gérera selon des consignes qui lui sont données. Du coup, cet argent, il n'apparaît plus dans le patrimoine du propriétaire, puisque ce dernier s'en est juridiquement dépossédé. Jusqu'au jour où il a envie de piocher dedans, selon ses envies. Et c'est ça que Macron aurait fait pour protéger tout son tas de pognon de l'impôt. Enfin, ça, c'est une théorie, parce qu'on est sûr de rien. Voilà, c'est ça le résultat de l'enquête. Ouais, c'est un peu décevant. Et du coup, qu'est-ce qu'on conclut de toute cette affaire ? Alors déjà, le fait que Macron est probablement un type pas super sympa qui aime le pognon et surtout qui aime ceux qui ont du pognon. Et bah ça, c'est pas une révélation de fou, hein. Ni pour nous, ni pour vous, ni pour off-investigation. On sait qu'il y a des doutes, il y a des questions légitimes, mais on peut pas aller plus loin que ça. Par contre, cette enquête, elle montre autre chose de très intéressant pour nous. Le milieu de la finance et le pouvoir étatique sont aujourd'hui totalement confondus. Le Macron est devenu millionnaire en trois ans grâce au Rothschild. Il a ensuite été promu par les médias de Milliardaires, puis ensuite financé lui-même par le réseau Rothschild, mais aussi par les cabinets de conseils étrangers, qui ont ensuite embauché des centaines de millions d'euros de contrats grâce à l'élection de Macron sans jamais payer eux non plus d'impôt en France. Et étrangement aussi, alors c'est un détail, hein, mais une fois que la finance est arrivée au pouvoir, elle a pas récupéré le pognon qui se cache dans les paradis fiscaux, alors que ça représente pourtant 80 milliards d'euros de pertes pour l'État. Enfin, pour être exact, hein, c'est qu'elle va pas chercher son propre pognon dans ses propres paradis fiscaux pour nous le rendre. Dit comme ça, ça parait logique. Une finance qui conseille le gouvernement pour privatiser l'hôpital ou l'éducation nationale afin de la racheter. Une finance qui est responsable d'immenses scandales comme la crise des OPC entraînée par McKinsey aux États-Unis, mais qui paye, bien sûr, pour ne pas être condamné, comme LVMH quand ils ont espionné Ruffin via la corruption de l'État. Bref, même caste, même intérêt et même pratique. Ce coup d'État de la finance, ça lui permet évidemment, du coup, de détourner un petit peu d'argent public pour que ça arrive dans ses poches, mais surtout, ça lui permet de créer ses propres lois qui permettent de servir ses intérêts, comme avec l'ISF, mais surtout des lois qui permettent de la protéger. Les gars peuvent tenter de carottes les impôts, ça passe crème, mais dans le pire des cas, c'est Bercy qui gère ça en interne et de manière totalement opaque. Quand certains cabinets payent pas d'impôts, eh ben, il faut attendre la fin du mandat pour s'en rendre compte et quand des journalistes se posent des questions importantes sur le patrimoine de Macron, ben, ils peuvent rien savoir, en fait, parce que personne ne parle, ni Bercy, ni l'Élysée, ni Macron, et ils ne parlent pas parce qu'ils savent très bien que rien ne les oblige. Le privé et le public s'en mêlent et les institutions protègent la caste des financiers. Et en vrai, c'est là tout le problème. Parce que t'as beau avoir des bons journalistes, si à côté de ça, t'as des institutions qui sont pas transparentes et qui n'ont pas intérêt à l'être, ben, du coup, ceux qui veulent trafiquer le pognon, ben, ils peuvent le trafiquer comme ils le veulent parce que de toute façon, on n'a pas les informations, donc on peut pas lutter contre. Du coup, personne n'en sait rien et ils peuvent continuer leur magouille comme ils le veulent. Et si c'est un problème de pouvoir, ça veut dire que c'est un problème de constitution et qu'il faut la réécrire pour nous protéger de ce genre de petits coups d'État ou de trafic organisé par la même caste de la finance. Car si on peut pas se protéger de la finance, ben, on est pas en démocratie, en fait. Et du coup, si on fait vraiment cette démocratie-là, ben, ça veut dire qu'on va donner accès à toutes les informations à nos journalistes qui vont pouvoir faire plein de révélations et ça va faire un bon cercle vertueux parce qu'en fait, les gens, ils vont pas cacher leur pognon parce qu'ils savent qu'il y a des journalistes qui auront les infos. Et du coup, ben, la société, elle sera assainie avec ça. Ce que cette histoire de patrimoine de Macron montre là, c'est que tant qu'on n'aura pas changé les règles du pouvoir, ça va se répéter éternellement. Bref, le scandale, c'est pas Macron, c'est la 5e République.